Oui, alors bonjour tout le monde. Juste une remarque sur le mot viticulteur et j'en ferai de temps en temps sur les mots. Ça, c'est mon côté sociologique que je n'ai pas perdu. Je me définis davantage comme vigneron, c'est-à-dire paysan des vignes, par référence à la fin des paysans de Madras, parce que le côté culteur, je l'inverse en général et je dis que c'est la vigne qui me cultive. Donc, je ferme la parenthèse. Un autre petit aspect, chaque vigneron, vous connaissez des personnalités fortes à son passé, à son background. Pour ma part, je suis agro. J'étais notamment en partie avec Gilles Santenac dans un de nos parcours, on s'est croisés. J'ai aussi fait la fac de droit, ça veut dire que je suis également expert comptable. J'ai dirigé pendant presque 15 ans un centre de gestion agréé pour l'agriculture et la viticulture à la Sienne. Et j'avais décidé qu'à 40 ans, c'est-à-dire en 2001, 42 ans en fait, je resterais dans mon village, dans les lignes de ma famille. C'était un petit projet de deux vies dans une vie. Donc, ça fait effectivement depuis 2001 que j'ai levé le couvercle de la marmite. Et vous voyez un peu ce que ça donnait, ça se devait être en 2008-2009. En stoppant à peu près tout, travail du sol, évidemment des herbages, produits chimiques et de l'autre côté aussi, pas de semis, pas de fauchage, pas de broyage. Donc, l'idée, c'était de combiner à ciel ouvert et ce dont on parle pour l'instant, la biodiversité. Spontanée, je l'expliquerai ce que ça veut dire. Mais aussi le comportement de Liane de la vigne. Certes, Liane exposée en plein soleil, tu l'as rappelé avant, c'était une plante d'ombre dans la forêt. En tout cas, elle cherchait la lumière au-dessus des arbres. Et le projet était global chez moi, c'était vraiment de trouver sur 15-20 ans de carrière, puisque là, j'en suis à presque 20 ans, des pratiques nouvelles qui vont bien sûr incorporer tous les débats qu'on appelle sociétaux ou sociaux en français, qu'ils soient partage, qu'ils soient responsabilité intergénérationnelle, etc. Ce sont des débats que nous avions en tant qu'agro dans les années 70 et que je m'étais promis de confronter à mes pratiques dès lors que je serai sur une entreprise dont je maîtrise le plus possible les tenants et les aboutissants. Donc, ça, c'était juste pour rappeler un petit peu d'où sortent les choses que vous allez voir. Alors, on en a parlé avec Lionel à l'instant, c'est que pour moi, évidemment, c'est une approche globale. Les sols, c'était sans aucun doute la première étape qu'il a fallu franchir. Et évidemment que les trois premières années, quand on arrête d'intervenir, ne serait-ce que pour détruire ce qu'ont certains appellent de mauvaises herbes, chez moi, elles ne sont que bonnes. Et ce n'est que lorsque ces plantes germent chez des voisins qu'elles deviennent éventuellement mauvaises. Je referme la parenthèse. Mais il a effectivement fallu d'abord deux, trois ans pour que des plantes puissent revenir spontanément et étouffer ou en tout cas faire qu'il n'y a plus de panique, ni d'amaranthes, ni de kénopodes, ni de liserons, ni de chardons, etc. J'avais fait mon herbier d'agro dans le vigno du village, puisque c'est un vignoble familial. Et donc, par exemple, j'ai pu voir qu'au bout de 2006-2008, j'avais des offrices, des orchises qui revenaient dans certains de nos terroirs. J'ai aussi vu que notamment une fabacée, c'est la jesse Afaka, une petite jesse, m'a étouffé tous les cirses. Et je suis très content lorsqu'elle vient. Il a déjà été rappelé que ces fabacées ont notamment pour qualité de fixer de l'azote de l'air avec certaines bactéries du sol. Donc, j'avais plein d'indicateurs visuels et c'est vrai que je ne suis pas du tout dans une approche de mesure, mais j'ai eu plein d'indicateurs visuels pour constater qu'au bout de 5 à 7 ans, suivant les types de sol, suivant les environnements, la vie se recomposait déjà en termes de plantes à fleurs. C'était les choses les plus simples à lire. Évidemment qu'en parallèle, on voyait revenir aussi bien les chevreuils qui mettaient bas dans 5 ou 6 années par celles, qui dorment là, les lièvres, les lézards. On en retrouvera de temps en temps dans certaines de mes images qui sont vraiment intéressants pour moi dans la chaîne complète. Cette année, nous avions le thème des oiseaux. De nombreux oiseaux insectivores viennent se nourrir dans nos vignes, puisque s'il y a des fleurs, il y a des insectes. Inversement, s'il n'y a pas de fleurs, je ne vois pas où seraient les grands insectes. Évidemment, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et là, c'est bien, Lionel vient d'en parler. Je voudrais déjà commenter ce premier adjectif approche lente. C'est qu'on est obligé de revenir sur des temps beaucoup plus longs, qui ne sont pas forcément des temps humains, mais qui ne sont rien du tout. Cette année, pour une vigne, ce n'est pas grand-chose. Et donc, justement, si on vient maintenant à la plante que l'humain introduit lorsqu'il cultive la vigne, il a en gros fallu cinq années supplémentaires pour que des vignes déjà implantées retrouvent ce que j'appelle leur autonomie. Autrement dit, dans un premier temps, évidemment, on quitte les 80 hectolitres hectares pointés et on voit que les rendements chutent. Et il y a un moment où le système rebondit et on voit que nos rendements réaugmentent, que les vignes, tout en étant non nourries, mais aussi non perturbées, retrouvent, on va dire, ce qu'on pourrait appeler un équilibre plus stable, en tout cas moins soumis à des variations brutales, notamment des millésimes avec des rendements très faibles, ou au contraire des millésimes avec des rendements très forts, n'ont pas du tout impacté de la même manière les variations de rendement chez nous. Le rendement, il peut passer de 30 à 35, mais pas de 80 à 120. Donc, on a cette espèce de variation aussi plus faible du comportement de la plante. Et on le constate même encore toujours à l'heure actuelle, on a plutôt une remontée lente de l'ensemble de la vigueur et de la production, une fois qu'on a passé ses 10, 12 ans. Donc, c'est assez intéressant déjà sur l'aspect quantitatif, sur l'aspect résistance, on en reparlera un peu plus tard. Souvent, cet aspect-là, je le décris en parlant de la baignoire. Vous savez qu'on peut avoir très peu d'eau dans une baignoire, et si on fait couler beaucoup d'eau à l'arrivée, on peut en sortir beaucoup. Et je suis plutôt dans un système où il y a très, très peu d'eau qui rentre dans une baignoire, mais j'ai une baignoire avec énormément d'eau, donc il y a toujours quelque chose à tirer et à sortir sans ramener grand-chose. Ce sera tout le débat des intrants que l'on retrouvera tout à l'heure. Sur cet aspect encore de temps long, pour les vignes que j'ai plantées moi-même, c'est-à-dire où je me suis contenté de faire un trou dans une végétation existante, éventuellement en broyant les plantes sur la rangée pour pouvoir aligner les vignes. Je constate qu'en ne faisant rien, c'est-à-dire pas de binage, pas de compost, pas d'arrosage, il a aussi fallu 5 à 7 années pour que ces vignes trouvent leur enracinement et se projettent dans l'aérien. Ça veut dire pas de récolte pendant ces années-là, mais ça veut dire pour moi surtout des temps longs ensuite. Une vigne, ça vit bien plus longtemps que les 20 ans pendant lesquels certains vignes ronds ou viticulteurs veulent les exploiter. On va garder cet adjectif. C'est plutôt la 50e et les années suivantes qui m'intéressent, notamment en termes de traduction d'un terroir dans un jus de raisin. Je voudrais terminer sur cette approche, c'est-à-dire que c'est le concept que j'avais en disant que c'était avant tout un travail sur soi-même. Certes, vous vous doutez qu'il y a le contrôle social quand dans son village, on arrête de faucher, travailler le sol. Plein de gens m'ont dit, mais ton oncle n'aurait jamais accepté cela. Clément Lysner était mon oncle. Et ce n'est pas beau, sauf qu'au bout de 5-7 ans, c'était vers 2007, les anciens du village sont quand même venus nous dire qu'on avait les plus beaux raisins. Donc, le questionnement qui est posé aux autres à travers ces pratiques ouvertes et visibles, puisque le vignoble, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde boit vos vignes, voire peut goûter vos raisins, en tout cas vos vins, pour ce qui est des collègues. Ce questionnement qui est en même temps un questionnement vis-à-vis des tiers est un questionnement sur soi-même. Évidemment, j'ai suivi des cours d'agro, même si je séchais tout ce qui finissait par technique, j'avais envie de construire d'autres possibles. Et effectivement, la bonne nouvelle, on en a parlé, c'est que ce retour, il n'y a jamais de mort complète. La preuve, c'est que mes graines d'orchidier, elles devaient être en dormance quelque part, je ne les ai pas ramenées. Idem pour les 25 favacées, elles sont venues d'elles-mêmes. Ce retour possible est source de beaucoup de plaisir. Il est aussi source un peu de plaisir addictif, au sens où chaque année, on a une étape. Et peut-être qu'actuellement, je constate plutôt une réduction d'une certaine diversité floristique, notamment, mais aussi des populations qui grandissent en fonction d'un millésime plus précoce, plus sec ou plus humide. Donc, une fois qu'on est dans ce système, on va dire, un peu comme une grosse vague sur laquelle on se contente de surfer, et pas en train d'essayer de la contrôler ou de batailler contre elle, on a effectivement d'un côté cette grande créativité, cette grande écoute, et de l'autre côté, bien sûr, une entreprise qui doit tourner et qui doit rester vivable, tout simplement. Aujourd'hui, pas de travail du sol, pas de compost, pas de semis, pas de broyage, pas de fauchage, pas de roulage en saison. Cette année, j'ai fait trois passages de tracteurs au maximum, dont deux qui ont servi juste à broyer les plantes le matin de la vendange et tirer les wagons sur lesquels sont mes caisses pour entrer les raisins. Le premier passage, c'était un passage soit soufre pour les lignes qui sont un peu plus fragiles en matière d'oïdium. C'est chez nous les sylvanères, les chardonnays et les oxervoirs. Et une petite zone un peu fragile en milieu où j'ai mis un peu de cuivre. Donc, la pratique est très limitée en intrants. On le retrouvera au niveau économique plus tard. Et en gros, les trois moments forts où nous intervenons, c'est bien sûr la taille tardive en AOC. Moi, je la pratique fin février, pardon, mars jusque début avril avec attache des rameaux. Pendant tout l'été, pendant la phase de croissance forte de la vigne, on tresse les rameaux, on suit la plante, mais on ne la perturbe pas. Donc, il n'y a pas de taille en verre, pas de détrempage, pas de rognage, pas d'éfeuillage. Et on vient récolter les raisins quand la vigne a terminé son cycle. On reviendra plus tard sur cette importance de la maturité des raisins qu'on récolte de cette manière. Entre-temps, tout ce qui n'est pas l'humain qui travaille, j'ai mes 24 heures sur 24 de plantes, de fleurs, d'insectes, de micro-organismes, de tout ce qu'on veut, qui bosse avec plaisir aussi. Et donc, c'est quelque chose de très économe et en tout cas de très fonctionnel. Alors, pour moi, c'est vrai qu'en tant que scientifique, je ne suis pas du tout dans la biodynamie. Ce qui m'intéressait, c'était de voir justement si ces continuités, ces fonctionnalités permettaient à un système qu'on appelle une entreprise agricole de fonctionner dans le contexte actuel. Puisque je tiens beaucoup à cela. C'est mon côté plus, si on veut, économiste cette fois-ci, de montrer que c'est possible et que bien sûr, dès lors qu'on intègre la totalité des données économiques, c'est sans doute bien plus performant. Donc, effectivement, sur ces fonctionnalités, il y a énormément d'économies d'intrants. Aujourd'hui, je le remettrai un peu plus loin. On est par exemple à 800 euros d'un peu de soufre et d'un peu de cuivre sur 9 hectares de ligne. Il y a 100 litres de GNR, c'est le gazole pour les tracteurs. Il y a surtout 600 heures de pas de travail, de machines, qui donnent évidemment de la disponibilité pour la troisième partie de mes bénéfices, qui sont ceux des bénéfices les plus humains. En termes de vin, il faut bien se placer aussi dans ces approches du point de vue de la ligne et du vin et des levures, si on veut. Ce qui est intéressant, c'est que ces approches très sobres, en fait, renforcent non seulement dans l'autonomie de chaque terroir, mais la précision du lien au terroir. Dans mon village, on a six terroirs différents. Ça va du grès à du calcaire coquillé, à de l'eau au lit, à de l'oligocène, des galets d'altitude, à des pentes argilo-leuciques, etc. Puisque l'Alsace est un jeu de failles. Les collines sous vos gènes sur lesquelles sont implantées les lignes sont faillées. Ce qui était intéressant pour moi de voir, c'est qu'avec la même pratique, dans six terroirs différents, j'obtenais des réponses et des équilibres différents qui, bien sûr, se traduisent dans l'équilibre du jus de raisin récolté dans chacun de ces six endroits. Donc, cette précision du lien au terroir, si on est dans une optique de vin, et on reviendra sur la définition du vin, c'est évident que cette grande diversité et le fait que la vigne puisse dérouler son fonctionnement dans chacun de ces lieux avec les ressources qui lui sont propres, ça me donne aussi en produit final des choses avec des personnalités très fortes. La grande question qu'on a et que j'ai encore partagé récemment avec Gilles juste vite fait, c'était de savoir si ces systèmes très diversifiés, spécifiques, ont une capacité de résistance à tout ce qu'on appelle la maladie émergente. J'ai un petit exemple qui peut être intéressant, c'est une drosophile 2014, Suzuki, qui est arrivée, qui est une drosophile, une petite mouche, qui attaque les raisins. Elle, elle sait percer l'épaule, là où notre drosophile local, Mélanogaster, ne savait pas le faire et avait besoin de guêpes ou d'un autre traumatisme sur la baie pour s'installer. Je n'ai pratiquement pas eu d'attaque de ces drosophiles dans mes vignes, à part les rangées voisines avec justement des gens qui ont des pratiques un peu plus intensives. Alors, c'est assez compliqué à expliquer pourquoi, mais sans doute que c'est de nouveau complexe en termes d'explication. Aussi bien les peaux de mes baies qui sont beaucoup plus épaisses, aussi bien les vignes que je ne rogne pas, donc qui ne font pas d'entre-coeurs, qui ne font pas d'ombre et d'humidité autour des raisins, donc pas de lupanard pour les drosophiles, idem pour les champignons d'ailleurs, etc. Peut-être aussi des capacités d'adaptation à d'autres échelles. Cette grande interaction des différentes échelles entre le visuel, le non-visuel, le temps long et l'instant T, ce n'est pas quelque chose de facile à décrypter. Je fais tout à fait confiance aux scientifiques pour petit à petit arriver à dissocier les choses. Ce qui m'intéressera toujours le plus en tant que vigneron, c'est la résistance globale du système et sa capacité d'adaptation, avec ce qui est bien sûr à venir. La partie physiologie de la vigne, j'y tiens beaucoup, parce que ce serait dommage d'avoir d'un côté une belle biodiversité et de continuer à traiter la vigne comme une machine à faire des raisins. Là-dessus, j'aime bien les apports récents, aussi bien de la génétique que d'épigénétique, parce que si la vigne a été domestiquée, elle a effectivement des capacités d'adaptation, même au milieu dans lequel finalement on l'a introduit en la sortant un peu de sa forêt, qui sont intéressantes, tant du point de vue de la santé humaine que bien sûr de l'activité économique produire du vin. On reviendra sur la notion de l'importance des fruits mûrs et fermentés cibles si on veut garder finalement la même approche, cette fois en matière de vinification qu'en matière de vigne, c'est sur cette continuité que je voulais insister dans cette diapo, c'est-à-dire qu'on ne va pas découper les choses en rondelles entre juste de la biodiversité ou juste des raisins, c'est une logique globale. Et la dernière étape, vous voyez bien qu'elle est humaine, c'est pour ça qu'à droite j'ai marqué pour plus d'humains pour l'humain et plus de vie pour les autres. Donc c'est bien l'humain qui doit arriver à faire petit à petit de la place à d'autres mécanismes, tout simplement pour rester humain et garder sa place d'humain sur une planète qui vit. Alors, c'est là qu'il y a cette dimension intéressante dans cette approche de biodiversité et j'incorpore cette diversité des rencontres humaines dans cette approche, puisque les 600 heures que je ne passe pas à faire du tracteur pour m'amuser dans une cabine avec de la clim, de l'autoradio et un joystick et développer des chevaux, ces 600 heures, je ne les passe pas à perturber les choses, mais bien à rencontrer des gens, à prendre du temps avec eux, à anticiper éventuellement dans des réflexions des phénomènes futurs. Donc c'est un métier complet, vignons ça, vous le savez tous. Deux exemples concrets pour qu'on ne reste pas trop dans le vague. À droite, vous avez un schéma, c'est une mesure que j'avais faite en 2018, trois fois par jour, température hydrométrie à 20 cm sous terre, en plein cagnard, deuxième moitié de juillet. Là, c'est une parcelle plein sud, belles pentes, sur de l'eau-litre avec des marnes. Vous voyez que d'une manière générale, la courbe bleue, ce sont mes lignes, la courbe rouge et la courbe verte, ce sont deux voisins, l'un en biodynamie, mais avec fauchage travail du sol, l'autre en conventionnel avec désherbage et fauchage à répétition. Donc j'ai toujours des sols plus frais. Ça, c'est sous le rang, mais je l'ai aussi mesuré entre les rangs. Donc j'avais plusieurs endroits où je mesurais les températures. Je n'ai pris qu'un exemple. Et de manière générale, j'ai mon petit ressaut, là on le voit un peu moins, mais j'ai mon petit ressaut de rosée lié à ma couverture végétale. Donc ça, ce sont des lectures que je fais juste pour justifier un petit peu et l'absence de fauchage et l'absence de rognage. Et mes collègues du village savent très bien qu'en année sèche, mes vignes restent vertes et ils le reconnaissent, tout comme nos raisins ont beaucoup moins de stress hydrique et ils le reconnaissent également lorsqu'il y a des périodes sèches un peu longues. Tout cela dans le même endroit. J'avais fait ces mesures aussi bien dans le grès que dans le calcaire, que dans le leusque, que dans l'olipocène. À gauche, vous avez un autre aspect important que je relie à cette pratique de biodiversité et de physiologie de la vigne. C'est l'objectif quand même de notre activité, c'est d'avoir des raisins mûrs. Juste au passage, le jus n'a aucune vocation à rester autour du pépin. Le pépin a vocation à germer. Ça veut bien dire qu'au niveau enzymatique, à un moment donné, ce jus doit disparaître, que ce soit dans le tube digestif d'un transporteur du pépin, etc. Donc, le jus, du point de vue de la vigne, pour moi, c'est un tissu rétributif au transporteur du pépin, donc un facteur de dissémination, là où la pratique agricole, si on prend la première partie du cycle après la fécondation, donc c'est à gauche la partie bleue, la pratique agricole, le plus souvent, va stimuler cette phase de sève brute, tout simplement parce qu'elle coupe des branches, et la vigne refait des branches, elle coupe des feuilles, et la vigne refait des feuilles. Ce qui fait comme mieux, quand les gens récoltent des raisins, ils sont dans la première partie de la phase élaborée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de sucre et de fructose, mais toute la partie, on va dire, antioxydants, anthocyanes, protection, notamment tout ce qui est dans la peau et sous la peau, et encore moins, la dernière partie, c'est la partie aromatique, on va dire que la ligne attire la bestiole qui va lui transporter le pépin, ces deux dernières phases sont souvent très absentes. Je connais bien le système, notamment, on va dire, alsacien, et c'est pour ça que j'ai sans doute des observations assez précises. Vous voyez en haut à gauche le type de raisin qu'on obtient, beaucoup plus aérées, beaucoup plus lâches, des baies beaucoup plus petites, ça veut bien dire moins de jus et plus de peau, ça veut dire des concentrations en sel minéraux, et sans aucun doute aussi, ça c'est un autre aspect, il faudrait que je mesure un jour, plus de résistance en termes d'antioxydants de ces jus obtenus. Donc ça, c'était juste un focus sur deux aspects importants de cette pratique, mais qui contribuent fortement à l'équilibre global. L'équilibre global, je ne vais pas trop insister sur le schéma, on en a déjà pas mal parlé. Tous ces débats des externalités, moi je les constate, mais j'aimerais bien qu'on arrive à les chiffrer petit à petit, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on mesure la rentabilité de notre activité, essentiellement par le couple, on va dire, marché, produit, entreprise, achat. Alors, si on commençait à chiffrer tout le reste, mon système, bien que je sois plutôt entre 25 et 35 hectolitres hectares contre un collègue qui en produit 80, bien que je ne commercialise que 30 000 bouteilles par an, et je peux expliquer comment j'arrive quand même à un équilibre qui me permet de rembourser 4-5 000 euros d'emprunt à une banque pour la nouvelle CAF que j'ai construite. Donc les schémas, ce que je veux dire par là, c'est que les schémas qu'on obtient de fonctionnement n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'on appelle une entreprise agricole ou houticole, et il faut arriver petit à petit à créer d'autres outils de mesure pour que le comportement que j'ai puisse être mieux compris et accepté, en tout cas lu pour ce qu'il est. Donc l'idée, c'est qu'on a 9 hectares, nos 30 000 bouteilles par an, si on les valorise à 6-7 euros hors taxe, on a un chiffre d'affaires qui est largement intéressant, sachant qu'en face, je n'ai même pas 2-3 000 euros au total d'intrants, en total sur les 9 hectares, et à part le bouchon et la bouteille, tout le reste est en fonctionnalité low cost. Donc ça, c'est la globalité de l'approche que j'ai, et j'y tiens beaucoup parce qu'on ne peut pas le couper en rondelles. Je termine par la notion de vin, puisque c'est quand même la finalité, je suppose, de la plantation de lignes. Pour moi, le vin, c'est une boisson fermentée, sachant que la fermentation, c'est avant tout un moyen de conserver les qualités initiales du raisin. Autrement dit, si le raisin, en départ, n'a pas de choses intéressantes à conserver, je ne vois même pas l'intérêt de le fermenter, si j'inverse la proposition, ça veut dire que si je vous demandais de manger les raisins qui ont servi à faire certains vins, à mon avis, vous ne les mangeriez pas. Et donc, à partir de là, la cohérence fait qu'en cave, on n'est pas non plus dans le aging wine. En français, on appelle ça élever le vin. Moi, j'appelle ça effectivement le vieillir. Et on essaie plutôt d'avoir des vins jeunes qui restent jeunes le plus longtemps possible, mais qui gardent ce lien très précis au terroir. Là, j'ai une belle explication aussi que m'a donnée un autre ami scientifique. Lorsque je marche sur mon origan, mon serpolé, notamment en fin de parcours, et que je libère des molécules aromatiques de ces plantes qui ne vivent pas dans tous mes terroirs, je ne fais rien d'autre que renforcer, notamment aromatiquement, le lien au terroir, puisque de l'autre côté, nos vins ne sont pas filtrés, pas sulfités, etc. Donc, c'est là qu'on arrive quand même à une redéfinition presque de la notion de vin, en tout cas de vin d'Alsace. Et ça nous vaut de temps en temps, évidemment, quelques difficultés avec les organisations collectives qui gèrent actuellement un standard de vin. Pour moi, nos questions qu'on pose, c'est-à-dire nos bouteilles qu'on vend, sont de vraies questions qu'on partage et qui doivent permettre à chacun, petit à petit, de redéfinir aussi bien son goût et ses relations, par exemple, à cet aliment que j'appelle vin. Voilà, donc ça, c'est une introduction assez globale de mon approche. C'est intéressant que je sois relativement en début de journée parce que j'aime bien, pour ma part, intégrer les différents niveaux, les différentes questions liées à l'activité. Et je veux quand même pouvoir démontrer que ça reste économiquement possible, même dans le contexte actuel. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup, Bruno, pour ta présentation. Je vais commencer les questions avec une remarque. Enfin, je vais tendre une perche, en fait. En préparation du séminaire, on avait discuté tous les deux et tu me disais que tu étais contre la plantation d'arbres. Donc, tu n'as pas évoqué les arbres dans ta présentation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux en dire maintenant ? Moi, je ne suis pas contre la plantation d'arbres. D'une manière générale, je pense que toute plante ou même autre animal, insecte, qu'on va introduire dans un milieu où cet arbre, cet animal n'est pas capable de vivre, je trouve que c'est contre-productif. Creuser une mare pour permettre à des animaux de boire le jour où j'oublie de mettre de l'eau dans la bâche, c'est ridicule. Je préfère que les animaux qui vivent dans mes vignes s'y nourrissent et s'y reproduisent, aillent boire à la rivière qui n'est pas loin. Je vois les chemins par lesquels ils passent tous les jours pour le faire. Et de la même manière, si on reprend la première diapo, on a énormément d'arbres, vous vous en doutez, qui germent dans nos vignes. Aussi bien n'importe des roupiniers, des haies, énormément de haies, mais des érables, tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, je les coupe, je peux les laisser éventuellement avec une tête puisque la vigne, ça ne la gêne pas. L'arbre, la vigne, elle grimpe dessus. Le débat de l'arbre, c'est plutôt la récolte. Comment aller chercher des raisins quand ils sont mélangés dans les arbres ? Alors, j'ai un objectif, mais qui m'obligera à sortir des appellations d'origine, c'est de remplacer les piquets et les fils qui finalement ne datent sans doute qu'entre les deux guerres. En gros, quand on a enlevé les barbelés au fil de fer, jusque là-bas, c'était des échalats, c'est-à-dire c'était un grand poteau qui finalement symbolisait l'arbre sur lequel grimpe la vigne. Et je souhaite effectivement remplacer ces piquets et fils par des petits arbres à croissance lente, à bois dur, avec de bonnes charpentes, du style à mélange, du style cornouillet-mâle, pourquoi pas à coin, et repartager cet arbre ou arbuste avec 4 ou 5 plans de vigne. Donc, je ne suis pas contre le fait de le planter. Ce qui me gênerait surtout, c'est qu'on se contente de planter de temps en temps un arbre dans une grande vigne en disant que c'est ça la biodiversité. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe chez nous. On voit quelles plantes viennent spontanément, mais pas la première année. Prenons après 10-12 ans, comment le système fonctionne. Et là, on peut encore toujours décider de couper l'arbre ou au contraire de le laisser pousser. Très bien, merci. Mais une question qui est sur le rôle de l'enherbement tu as démontré que ça limite l'échauffement des sols. Est-ce que tu as vu d'autres choses, d'autres pratiques qui pourraient permettre justement l'adaptation au changement climatique de tes vignes ? Oui, il y a bien sûr tous les micro-organismes associés. Si on prend des choses très simples, j'ai par exemple 25 fabacées et parfois ces fabacées, elles font 30 mètres carrés dans une tâche comme ça, dans une parcelle. Les fabacées, elles sèchent fin juin. Elles ne sont sans doute pas très hautes les années sèches. Elles peuvent grimper un peu dans les vignes, les années humides. Mais en tout état de cause, les gousses explosent, les graines sont ressemées pour l'année d'après. Et pendant tout l'été, ça me fait un tapis. Ce tapis, rien que nous, on marche dedans et les animaux qui marchent dedans ou les bêtes qui marchent dedans font qu'ils se couchent. Donc, il n'y a plus du tout de concurrence entre la vigne et ces plantes sèches, si on veut, notamment mi-juillet qui est la zone un peu critique pour la vigne en termes de stress hydrique. Donc, ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est comment dans le temps, ces populations végétales vont s'adapter. C'est clair qu'une année sèche, comme je viens de le dire, mais pas bassée, j'en ai un peu moins. J'ai peut-être un peu moins de graines. Ça fait que l'année d'après, j'ai peut-être un peu moins de graines de départ, de plantules, puisqu'à cette époque de l'année, en novembre, on voit déjà les plantules de Corony et autres qui sont là. Tout dépendra de l'hiver, comment ça va geler ou pas geler ou neiger pour protéger ces plantules. Donc, on est dans un système vivant qui va à l'instant T traduire ce qui s'est passé au moins sur les 3-5 dernières années en termes de sécheresse ou de variation climatique. Sur la brutalité des changements, je dirais que j'ai toujours la possibilité, pourquoi pas fin juillet, de libérer un peu quelque chose en retournant le sol ou en broyant une plante si vraiment j'avais, je constatais un problème pour la vigne. Mais en pratique, depuis les 20 années que je fais des choses, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en ne perturbant pas le milieu, je vois que ma vigne, elle tourne ses feuilles, je vois qu'elle protège ses raisins. Évidemment, en n'effeuillant pas, je n'ai pas de brûlure sur les raisins. Et en ne ramenant pas de plantes et en ne boostant pas la vigne, je ne la perturbe pas, ce qui fait que j'ai des branches de 2 m à 8 m, mais que je sais maîtriser en les tressant et je ne suis pas obligé de découper avec de nouveaux X passages de tracteurs, provoquer des entrecoeurs et de nouveau avoir des zones de pourriture ou d'entrée d'insectes par des zones d'ombre que j'ai en fait provoquées avec ma pratique. Il y avait justement une question qui visait à préciser un peu ce que c'était que le tressage des rameaux. Alors, tressage des rameaux, une vigne, donc chez nous, comme on n'interfère pas avec ce qui se passe dans la sphère végétale, végétative, la croissance de l'année, autrement qu'en tressant les branches entre les fils de fer, mais certaines variétés, certaines espèces de vignes ont des vrilles qui font qu'elles s'accrochent toutes seules, comme les résines. Même ce sylvanère, il s'accroche assez bien. Donc, le tressage, c'est uniquement le fait sur les 2,20 m verticaux, puisqu'on a des plans de palissage assez hauts, de laisser la vigne s'accrocher entre les fils et après, elle va se rabattre un petit peu comme un parasol et se rejoint parfois sur deux rangées. C'est vrai que je pourrais montrer quelques photos là-dessus. Ceux qui s'intéresseront de toute façon à ces approches, il y a pas mal de vidéos et de photos sur le site que je peux vous transmettre par lien si vous voulez comprendre. Mais la liane, en gros, c'est mi-juin jusqu'à mi-juillet ou parfois début juin jusqu'à mi-juillet, cette partie végétative qui sont les 6 premiers mois du cycle après la fécondation, pardon, pas les 6 premiers mois, les 60 premiers jours après la fécondation. Et après, cette liane, normalement, elle arrête sa croissance végétative. Donc, une fois que cet arrêt physiologique se fait, nous, on n'a plus grand-chose à faire. la vigne, elle a ses capteurs en place et elle commence à mettre ses rédables dans ses fruits et elle commence à les mûrir. Donc, on préfère, si vous voulez suivre, cette grosse vague verte de croissance où la vigne va pousser 20 cm par jour entre mi-juin et fin juin parce qu'on sait très bien que les 15 jours suivants, cette croissance va s'arrêter et la vigne sera en place pour mûrir les fruits. Là où, effectivement, d'autres collègues, quand ils voient que ça pousse trop vite, mais surtout parce qu'ils ont travaillé le sol et apporté pas mal d'engrais, ils auraient des branches qui feraient 10 mètres de long ou 20 mètres de long et ils ne sauraient pas les gérer. Ils coupent tout ce qui dépasse et en pratique, ils induisent, ils retardent en fait la maturité des fruits et ils maintiennent la plante dans une phase végétative où elle essaye désespérément de refaire les feuilles qu'on lui a piquées et surtout vu la quantité de raisin qu'on lui a aussi induite. Sous-titrage ST' 501